Thérèse Tanguay fait partie de ces femmes qui ont consacré leur vie à leur famille. On était bien, on était heureux. Dans les années 40, l'étanguay déménage à Latuc, Thérèse rêve de devenir infirmière, mais ses parents s'y opposent et elle doit renoncer encore une fois à son rêve. À Latuc, elle rencontrera l'homme de sa vie, Adhemar Dion. Les naissances se succèdent. À 40 ans, elle croit sa famille complète, mais elle aura une quatorzième enfant dont elle choisit le prénom en entendant une chanson de Hugo Frey. Dis-moi, Céline, toi qui es notre aînée, toi qui fuis notre mère, toi qui l'as remplacée. Tout le monde chante et joue de la musique dans la famille, mais maman Dion décèle un talent unique chez sa plus jeune. Quand Céline a 13 ans, sa mère lui écrit une chanson et envoie une cassette à l'impressario René Angelil. Et elle a une voix magnifique. À vous d'en juger. Céline Dion. Le reste fait partie de l'histoire. Thérèse Dion accompagne sa fille partout dans le monde jusqu'à ses 18 ans. Elle désapprouve l'amour entre Céline et René, mais finit par se ranger au désir de sa fille. Dans les années 90, elle lance sa ligne de pâté à la viande et anime des émissions de cuisine à la télévision. J'ai du jus de citron avec le zeste de citron. Quand Adéma reçoit un diagnostic de cancer, elle laisse tout pour s'occuper de lui jusqu'à la fin. Dans cette entrevue en 2004, elle s'ouvre sur ses derniers moments. Je te donne la permission de partir. Parce que si j'étais à ta place, je le demanderais moi aussi. 20 minutes plus tard, il était parti dans son fauteuil, la tête comme ça, les mains comme ça. Chez elle, je veux mourir comme ça. Tu comprends? Parmi les miens, tranquille, comment j'ai dit? Comblé. Oui? Oui. Entouré. Tout. Voilà. Thérèse Dion, qui n'a pas pu aller plus loin que la quatrième année à l'école, consacre les dernières années de sa vie à sa fondation, qui offre des fournitures scolaires et des vêtements aux enfants de milieux défavorisés. Ça ressemble à une grande maison. Ça ressemble pas à une octobre. Elle inaugure en 2010 la maison Adémardion à Terrebonne, une maison de soins palliatifs. Je vais se cesser qui m'a tout appris. Merci, mon mère! Thérèse Tanguy laisse le souvenir d'une femme déterminée dont la sincérité a touché le coeur des Québécois, pour qui elle restera toujours Maman Dion. J'ai fait écouter la chanson «Celle qui m'a tout appris », une chanson qui parle de ma mère. Ma mère est partie à pleurer, mais en sanglots. C'est très touchant. Souviens-t-elle des jours fragiles, de tous ces voyages immouis? C'est une personne qui a passé par-dessus tous ses rêves, pour survivre, pour nous faire vivre. Elle a été une battante incroyable, ma mère l'ont dit. Et même si je me perds là-bas Michel Jean, TV Nouvelle-Moréa. Trop grand pour moi Michel Jean, TV Nouvelle-Moréa. Sous-titrage Société Radio-Canada